Tu as embarqué quand ? Alors moi j'ai embarqué le 16 juin à Tromsø en Norvège donc ça fera bientôt 3 mois en fait que je suis partie dans l'expédition Tara Polar Circle Tu as fait combien d'escales depuis Tromsø jusqu'à Pévesque puisqu'on est arrivé à Pévesque ? Après Tromsø il y a eu Momansk, une escale d'une semaine en Russie c'était notre entrée en Russie et puis ensuite il y a eu Dudinka toujours une semaine avec comme d'habitude la relève, une nouvelle équipe scientifique qui arrive et puis on a eu cette magnifique escale dans l'archipel de François-Joseph où on a été vraiment gâtés par le temps, il y a eu du soleil, on a rencontré, on a vu des ours enfin c'était vraiment magnifique il y a eu ce petit passage délicat du Détroit de Wilkitski une semaine d'attente à ne pas savoir si on allait pouvoir passer la glace qui était quand même assez dense puis finalement il y a eu cette tentative de se dire voilà après une semaine d'attente il faut y aller on est reparti sur cette route pleine de glace mais on a quand même réussi à trouver des eaux un peu libres pour pouvoir naviguer on a surtout suivi le bateau polonais que nous retrouvons aujourd'hui à Pévesque qui était devant nous et avec ses 14 mètres il se faufilait entre les blocs de glace et je pense que là ça a été pour moi vraiment un moment fort quand on est arrivé à Pévesque bon déjà voilà dernière escale, on voit la nouvelle équipe qui est sur le quai, qui nous attend qui a le sourire, qui a l'énergie, qui déborde d'énergie et puis surtout on voit ce voilier qui est à côté de nous, ce voyer polonais et là il y a toutes les émotions qui reviennent d'accord il y a tellement de choses évidemment qui se passent pendant plus de deux mois d'embarquement comme ça mais s'il y a vraiment un moment où tu t'es dit ouais je suis vraiment là pour ça quoi, je sais pourquoi je suis là alors j'ai pas mal réfléchi parce que j'ai justement interviewé le reste de l'équipage sur leurs meilleurs moments et forcément on aurait tendance à dire voilà la recourse avec les ours, surtout l'ours et ses deux oursons mais pour moi le moment en fait où je me suis vraiment dit waouh quelle aventure c'était à Tiraya, donc c'était dans l'archipel de François-Joseph c'était notre dernier, la dernière fois qu'on a mis le pied à terre à François-Joseph et voilà là je me suis baladée toute seule il y avait du soleil, il y avait cette nature autour, la falaise avec tous les milliers d'oiseaux et puis il s'est mis à neiger et voilà c'était juste magique et je me suis dit quelle chance d'être à bord de Tara et de participer à cette expédition